Le 14 avril 1865, Thomas, le jour de l'assassinat d'Abraham Lincoln, l'autre président, un des autres présidents assassinés. La guerre de sécession vient à peine de se terminer une semaine plus tôt. Abraham Lincoln goûte enfin quelques moments de détente. Et ce soir-là, il se rend avec sa femme au Ford's Théâtre de Washington. On joue une pièce un peu légère qui s'appelle « Notre cousin d'Amérique » de Tom Taylor. Le couple présidentiel s'installe donc tranquillement dans la loge numéro 7. Or, au bout d'à peu près une heure de spectacle, un homme entre dans la loge. « Une détonation retentit. Lincoln reçoit la balle dans la tête. Il est mort. » Alors certes, à l'époque, il n'y avait pas des portiques de sécurité. Mais comment cet homme a-t-il pu entrer armé comme ça dans la loge présidentielle ? Tout simplement parce que la sentinelle, qui était chargée de garder l'entrée de cette loge, a trouvé plus opportun, plus confortable sans doute, d'aller vider quelques verres dans la taverne d'en face. On est loin de la sécurité qu'on connaît aujourd'hui autour des chefs d'État. L'assassin s'appelle John Wykes Booth. C'est un jeune homme de 26 ans. Il n'avait qu'à ouvrir la porte pour entrer et pour tirer. Alors avant de fuir, il prend quand même le temps de crier « Six emper tyrannis ! » Ainsi en va-t-il toujours des tyrans. Et puis, il saute, il se sauve. Il s'en va, il sauve et on ne l'arrête pas tout de suite alors ? Non, pour la bonne raison que bon nombre de spectateurs n'ont pas compris exactement ce qui vient de se passer. Il y en a même beaucoup qui pensent qu'il s'agit tout simplement d'un rebondissement de la pièce, que cette interruption fait partie du spectacle. Il y a tout un flottement, ça dure quelques secondes. Bientôt, le bruit court convient d'assassiner le président. Mais alors là, il est trop tard et Booth est déjà loin. Bon, puisqu'on connaît son nom à ce Booth, c'est qu'on a fini par l'arrêter. Est-ce qu'on sait pourquoi il a tiré ? Alors, il y a eu toute une cavale, etc. Booth est retrouvé une semaine plus tard. C'est d'ailleurs une histoire assez passionnante. Il est abattu, il était originaire du Sud. Il a voulu par ce geste venger la défaite sudiste, évidemment, en tuant l'un des plus hauts symboles du Nord. Mais il n'a pas agi seul et on va arrêter petit à petit un certain nombre de ses complices, quatre en fait, qui vont être pendus. Booth les avait chargés de tuer de leur côté le vice-président Johnson, le secrétaire d'État Seward. Enfin bref, toutes ces tentatives d'assassinat ont échoué. Enfin ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi Franck ? Nous serons avec le guide du routard en main et nous reviendrons sur l'histoire du tourisme. Eh bien, à tout à l'heure avec le guide du routard sous le coude pour aujourd'hui au cœur de l'histoire. Alors pardon, à tout à l'heure Franck. Bonne journée.